La réunion rassemblera les gouvernements, les dirigeants du secteur privé, les organisations de développement, les jeunes et la société civile en vue d'une collaboration régionale ouvrant un espace pour faire face aux risques, partager et saisir les opportunités communes. La semaine africaine du climat comprendra également un hub pour partager les actions en cours afin de réduire les impacts climatiques et de construire des communautés résilientes. Le secrétaire exécutif adjoint d'ONU Climat, Oves Samard, a déclaré que l'année dernière, plus de 12 000 parties prenantes ont collaboré lors de trois semaines régionales virtuelles sur le climat. Des partenariats ont été noués en vue de renforcer les plans d'action nationaux pour le climat. L'appel à la collaboration régionale a été réitéré par Tanguy Gaouma, secrétaire permanent du Conseil national climat. Il a déclaré que les changements climatiques restent une urgence mondiale qui touche tous les pays. C'est un grand défi collectif. Pour le Gabon, cette semaine africaine du climat est l'occasion de faire avancer la mise en œuvre du pacte de Glasgow pour le climat et de l'accord de Paris et de positionner les pays africains comme des leaders dans la réponse mondiale au changement climatique. Cette semaine africaine du climat peut émerger comme un catalyseur de l'action climatique mondiale car les gouvernements et les partis prenant à bord ensemble les questions climatiques. Le choix du Gabon pour accueillir cet événement africain n'est pas fortuit car le pays est engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre les changements climatiques et n'a de cesse de mettre en place des stratégies visant à protéger l'environnement et ses forêts. Cet engagement du Gabon en faveur du climat a été renforcé en 2021 par l'adoption d'une loi en faveur de la lutte contre les changements climatiques. Les participants auront donc l'opportunité de toucher du doigt le travail réalisé avec ses 13 parcs nationaux et ses 11 aires maritimes protégées. Les efforts du Gabon pour cette cause lui ont déjà valu plusieurs récompenses au niveau international. Récemment, le pays a été récompensé de 17 millions de dollars, environ 9,3 milliards de francs CFA pour les efforts continus déployés entre 2016 et 2017 pour réduire les émissions de CO2 par la préservation de son couvert forestier. Le financement a été accordé dans le cadre de l'initiative pour les forêts d'Afrique centrale, CAFI, gérée par les Nations Unies. Merci. 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 Merci.